L'année dernière, on a dit qu'il pourrait faire la longueur aussi. Tout le monde est en train de... De pousser à faire toutes les disciplines qui peuvent se rapprocher de son style, de sa morphologie. Surtout de se rapprocher du grand King Karl, en fait, qui était multi-pass. 100, 200 longueurs. Pas le 400 quand même, pour Karl Lewis. Et il pourrait faire du 400 bol, c'est vrai. Quand il s'y essaye, ça fait mal. Mais pour l'instant, c'est lui qui dit non, 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 pas trop. 100, 200, déjà, c'est bien. Déjà, au départ, il ne voulait pas faire de 100. Il voulait faire que le 200. Puis quand son entraîneur lui dit, allez, un petit peu le 100, tu vas voir, ça va être bon pour toi. Il a commencé le 100 mètres qu'en 2007 quand même. Oui, oui, oui. Trois ans de... Incroyable. De distance courte, 100 mètres derrière lui seulement. Triple champion olympique, triple champion du monde. Et c'est le 19ème, 100 mètres de sa carrière seulement. Voilà ce que vous disiez, ça fait sa 3ème saison sur 100 mètres. Incroyable. 19ème, 100 mètres de sa carrière. Alors autour de lui, il aura évidemment d'autres Jamaïcains. Et puis il est d'inévitable américain. Pain de Tyson Gay qui, on l'a dit tout à l'heure, a fait un 200 mètres en ligne droite. Fabuleux. Fabuleux. En battant le record. Record du monde, oui, de Tommy Smith. C'est un 19, 42. 200 mètres en ligne droite. Fabuleux, Tommy Smith. Quel souvenir, Mexico. Ah bon, on ne va pas refaire l'histoire des Jeux Olympiques et de l'athlétisme. Non, juste pour dire que Tyson Gay est aussi en forme et sera prochainement, je pense qu'ils vont essayer de monter une super course. On verra Bolt, Powell et Bolt dans la même course. Oui, et Gay. Et Gay, pardon. Et alors Powell également est en forme, puisqu'à sa femme, Powell, à Doha la semaine dernière, nous a fait, certes, avec ventre favorable et donc non homologué, 9,75 en série et 9,81 en finale. Vous vous rendez compte des chronos. Voilà, c'est... Oh, regardez, il fait le show. Ben oui, bien sûr. Usain Bolt, il commence son show. On va voir la présentation peut-être des autres, même si là, je crois que les spectateurs coréens sont pour Bolt avant d'être pour leurs propres athlètes. Forcément, il y a trois Coréens qui vont disputer cette course. Il faut tout de même raconter que la meilleure performance mondiale homologuée, c'est 9,95 de Ivory Williams. Oui, l'américain, c'était au bon avril, il y a un mois. Et on peut imaginer que ce soit dans les capacités de Bolt d'aller chercher au moins ça. Ça va être l'objectif minimum. Une première course de 100 mètres, pas de problème pour lui. Inam Lim, le premier Coréen au 1. Mario Forsyth, le Jamaïcain, qui sera au 2. Et puis à partir du 3, ça commence à monter avec Michael Rogers, le vice-champion du monde en salle. Michael Rogers, il a fait la saison hivernale et avec beaucoup de réussite. Le voilà, l'homo bordeaux. Le sprinteur de poche. Il nous fait toujours très bonne impression ce, Mike Rogers. Et puis à côté, donc, un fidèle compère d'Usain Bolt, Michael Frater, fait partie du relais jamaïcain. Quatrième à... A Doha. Michael Frater. Et puis donc, le couloir sac et celui d'évolu. Au roi. A Lightning Bolt. C'est le premier sprinteur. 100 mètres, 200 mètres. Le premier voyage de la saison. Il n'y a pas de la saison. O.R.E. Le premier président du premier numéro de la saison. Youssef Bolt. Vous voyez comme le choix est parfait au moment où son nom est annoncé. Incroyable. Les bras à lever. Tout y est ! Tout y est ! Il nous reste le chrono, voilà ce qu'il n'y est pas encore, on ne doute pas un instant qu'il le fasse. Travis Padgett également, attention, 3ème à Doha lui, Travis Padgett. 9,92 récemment, lui aussi avec un tout petit peu de vent. La semaine dernière, Frater il a fait 9,94 et Padgett 9,92. Attention à Trel Kimons également pour les places d'honneur, l'américain capable d'aller chercher des bons résultats. Et puis 2 coréens pour compléter le plateau, Ho Sua Yeo et Gook Yong Kim. Quel honneur pour eux d'avoir été sélectionnés pour courir contre Bolt, évidemment. C'est le rap de beaucoup d'athlètes, je pense. Au niveau du chrono, ils vont être pulvérisés mais ils n'en ont que faire parce qu'ils sont dans la même course que Bolt et c'est un plaisir de pouvoir disputer cette course forcément. Donc Bolt au couloir 5 et puis les autres, c'est un peu ça mais enfin les autres, on va quand même regarder. Rogers au 3, Frater au 4 et Padgett au 6. Parce qu'il y a du niveau là. Alors 9,95, meilleure performance mondiale de l'année d'Ivory Williams, l'américain qui devrait, selon toute vraisemblance, être battu. Et puis pourquoi pas se rapprocher des chronos même s'il y avait vent favorable. D'Assafat Powell, 9,75, 9,81. C'est deux temps de la semaine dernière à Doha pour la première levée de la Diamond League. Le grand moment est arrivé. Espérons qu'il mette tout le monde d'accord sur le vent, pas le vent, la performance. Oui, on attend et on va voir ce que va nous proposer Hussein pour le premier 100 mètres de sa saison. Pas de faux départ, il n'a pas le meilleur départ. Un départ super moyen. Mais il accélère, il a déjà la course gagnée Hussein Bolt. Et il accélère, ça y est il est parti. Regardez la claque qu'il met à tout le monde. On n'a pas encore le chrono d'Hussein Bolt, on ne nous l'a pas affiché. On va vous le donner rapidement mais la claque est mise à tout le monde. Hussein Bolt s'impose très très facilement. Et pourtant dans cette course, il y a vraiment des bons spécialistes. Oui, il nous fait toujours oublier qu'est-ce qui se passe derrière. On est toujours la tête devant et du coup on ne sait plus trop de Frater, de Padgett, de Kaimann. Lequel vient se placer juste derrière et pourtant Dieu sait que c'est important. Oui, c'est incroyable la claque qu'il met à chaque fois à ses adversaires Hussein Bolt. Ça paraît facile mais c'est beaucoup de travail, on le sait. Mais la première course de la saison, on aurait peut-être imaginé un tout petit peu moins de distance par rapport aux poursuivants. Pourtant son départ a été vraiment moyen par rapport à ses autres concurrents. Notamment Frater à côté de lui qui est mis au parti dans les deux premières foulées. Et le tour d'honneur comme il se doit pour cette victoire qui semble aisée. Est-ce que c'est un concours de circonstances que tous les Coréens soient habillés en bleu ? Pas sûr. Et on imagine déjà l'année prochaine refaire des tours d'honneur dans ce stade de Daegu. 9,86 ! Et là voilà, le temps vient de tomber. Et ce 9,86 il est bien probable que ça devienne la meilleure performance mondiale de l'année, homologuée. Dire que ça a été longtemps le record du monde, 9,86, c'est que maintenant ça paraît à le temps moyen de Bolt. Il n'a pas l'air d'être super heureux de sa prestation. Frater part mieux. Voilà, et là, cette accélération après 60 mètres de course, elle est... Frater est deuxième, Roger c'est troisième. Exact. Et on avait un trail Kimons qui était bien placé, également sur la première partie de course. Regardez comme c'est léger tout ça. Magnifique. 9,86. Ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il s'emploie tout le temps. Il ne relâche pas son effort, il va jusqu'au bout de ce qu'il a décidé. On a eu pendant des années des sprinters qui, au bout de 80 mètres de course, ralentissaient parce qu'ils avaient gagné. Lui, toujours dans l'effort. Il est trop fort, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut rien faire. Il faudra peut-être attendre qu'il soit vieux pour pouvoir le battre. Qu'il fasse comme Alain Johnson, qu'en vieillissant, on puisse le battre. Parce qu'il y a des athlètes comme ça, où on ne peut pas faire grand-chose. Moi, j'aimerais bien avoir une réponse du 200 mètres ligne droite de Bolt. Ah oui, parce qu'il s'amusera à faire ça maintenant. C'était dans les rues de Manchester l'année dernière. C'est Bolt qui s'était amusé sur 150 mètres dans les rues de Manchester. Et là, c'était Gay cette année l'invité pour un événement. Dans cette ville plus connue pour ces événements de football, ces équipes de football. Mais il y a toujours un événement athlé comme ça, avec une course originale. On rappelle, le record du monde, c'est 9,58. Bolt, c'est un chiffre qu'on aime bien rappeler. Ouais. À Berlin. Bon, alors, est-ce que tous les héros qu'on a vus dans le meeting sont fatigués ? Ou est-ce que la piste est un tout petit peu pas plus rapide que ce qu'on pensait ? Ouais, ouais, c'est possible aussi. On n'a pas eu des performances extraordinaires ?